bonjour à toutes et à tous nous sommes à quelques centaines de mètres de la mer dans la principauté de monaco aujourd'hui pierre ménez va vous faire vivre ce match avec moi et revient matou au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uberheats laisse monaco contre le club de messe et l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leur adversaire du jour nous on veut du spectacle et puis tout guillermo maripane pour fanart en un c'est un adversaire qui récupère cette passe et monégasque et qui sont les joueurs qui réussissent le mieux à domicile jusqu'à présent oui les joueurs en font à 9 victoires sur 15 match visiblement on cherche la brèche en faisant tourner un an perdu ah c'est bien donné attention frappe contrée il va pouvoir relancer maintenant c'est parfaitement fait pour fanart maïga laïa iseka la bonne protection du ballon là bien qu'on puisse sur ses jambes ouais peut-être une situation intéressante là yo et itch oh la claquette du gardien le corner ça peut être dangereux ouais c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé au grand soulagement du gardien ballon rendu à l'adversaire c'est dévié ce sera une touche et oui bien défendu il a coupé la ligne de passe non ça ne donne rien c'est jouer trop fort ouais la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien va essayer de relancer vite faric boulaya assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire la passe lob et dans le dos de la défense signaler hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel yo et itch kevin voilà une frappe lointaine pourquoi pas et le gardien qui remporte son duel que m'étit allait le plongeon là pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop comme comme intervention quand même et le ballon au fond l'ouverture du score dans ce match tenez à regarder le corner qui amène le but et le timing impeccable de wissam ben yedder qui vient placer sa tête pour tromper le gardien c'est donc l'ouverture du score 1-0 but pour monaco le numéro 9 wissam ben yedder laisse monaco qui fait partie des rares clubs français avoir joué plusieurs finales de coupe d'europe absolument hervé la coupe des vainqueurs de coupe en 92 contre le verder de brem quelques jours après la catastrophe de furiani qui avait un peu plombé l'ambiance le lendemain et l'ufa champions league en 2004 perdu contre le fc porto de mourinho alors le ballon est perdu laïa il s'écart il avait tout compris la défenseur bien vu on va peut-être assisté à une contre-attaque et on tarde à revenir défendre attention kevin volant alexander golevin le tir au la barre au la barre et le ballon qui sort la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 un joueur qui rentre au vestiaire après une première période assez équilibrée les stats de possession de balle illustrent bien la physionomie de cette première période allez on s'est bien reposé on va pouvoir repartir pour 45 minutes oui encore beaucoup d'efforts à faire un ballon qui revient dans les pieds des monégasques allez il a un petit peu d'espace sur l'aile attention à la frappe ah c'est pas loin pas loin du tout il a voulu jouer en finesse c'est bien vu mais ça n'a pas payé cette fois maïga faric boulaya un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf ce serait pas mal oui voilà la faute à l'attaque qui a été enrayé bon et le carton jaune à faire qu'il se tienne à carreaux maintenant sort du terrain le numéro 24 alors est-ce qu'il la met au fond celui-là pour le remplacer le numéro 11 open get oh le super barré on l'a envoyé tous au fond mais le gardien était là le corner le ballon qui arrive au point de pénalty à la tête qui qui rate le cadre et pas qu'un peu absolument aucun danger pour le gardien presse elle presse cette équipe alexander golevin kevin volant et on revient vers le même joueur bien joué et au métier le ballon qui s'écrase sur la barre c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre allez il a de la place dans le couloir allez il faut s'entrer il faut s'entrer vite ça enchaîne bien un côté mais ça les passes arrivent à destination mais d'ailleurs il y avait certainement mieux à faire c'est sûr sur ce ballon perdu attention je vous rappelle que le plan de ce ballon qui file jusqu'au gardien l'action qui n'ira pas plus loin au moment de planifier votre itinéraire de retour merci je vois mes nids le ballon est perdu la passe aérienne pas mal allez dans la boîte il ya du monde c'était dans la surface et c'est donc un penalty elle va coûter cher cette faute parce qu'elle va permettre aux adversaires peut-être légaliser il ya faut bien sûr penalty penalty pour l'arbitre et ça mérite même un jaune et trompe le gardien sur ce penalty alors que l'on voit les buts et qu'on revoit également l'utilité de cette technologie sur la ligne de but c'est sûr que ça se voit pas grand chose vraiment puis mais au moins ça permet à l'arbitre de prendre la décision sans avoir à se faire critiquer derrière et voilà donc la l'égalité un but partout le numéro un guide oui ça me baigne et d'air peut-être une situation intéressante la baigne et d'air la frappe au sur la barre je vois qu'il se voyait déjà avec un but d'avance mais il n'en est rien finalement invisiblement il est en difficulté dans ce match kevin voland on le voit bien avec ses stats mais qu'est-ce qui nous fait lui il a un moment d'impression qu'il se désintéresse du match l'impression qu'il sait pas quoi faire du ballon il ya beaucoup à redire son emplacement aussi donc copie à revoir entièrement à la lumière de ces stats on voit que les deux équipes font jeu égal en ce moment et des occasions de part et d'autres et et aussi début on l'a vu pour gagner il faudra aller encore plus de l'avant tout en se montrant plus solide derrière qui est un petit peu la base du football thomas de laine allez faut s'appliquer ça peut être décisif allez le centre maintenant on cherche la faille dans la défense adverse ouais bonne intervention ballon on touche allez il peut s'échapper là au l'arrêt qu'il nous sort exceptionnel exceptionnel arrêt c'est pas facile ce qui vient de réussir a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre toujours égalité 1 pour l'instant monaco en possession du ballon voilà c'est un moment décisif il ne reste plus beaucoup de temps et le but au début qui va certainement leur donner la victoire un but capital pour monaco la victoire leur temps les bras désormais et en face ça va être compliqué de recoller au score en si peu de temps et deux buts à un donc maintenant et on va jouer deux minutes de plus yo et teach et l'avance balle au pied il s'ambe n'y est d'air à le ballon qui finalement ont perdu l'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public ça a été dur jusqu'au bout avec ce but arrivé presque sur le coup de sifflet ok